à 7h43 c'est le directeur général de novares pierre boulet qui notre invité novares équipement automobile un véhicule sur trois dans le monde à des équipements novares notamment injection plastique qui assure le confort et la sécurité des véhicules leur légèreté aussi pierre boulet comment allez vous parce qu'il ya six mois vous étiez au redressement judiciaire ah oui il ya six mois on était en redressement judiciaire contraint ce n'était pas la solution qu'on avait choisi mais pour des contraintes de planning entre le besoin de financement et le besoin de redémarrage de l'activité l'une des solutions qui s'est offerte à nous ça a été un redressement judiciaire pour contraindre le planning et arriver à faire un tour de table qui permettent le financement du redémarrage de toutes nos usines c'est intéressant la manière dont vous présentez le redressement judiciaire vous dites au fond ça a été une manière de contraindre tout le monde les salariés les actionnaires les créanciers de se mettre autour de la table ben en fait on a fait je pense le plus court redressement judiciaire de france qu'on l'a fait en 29 jours entrée sortie 29 jours quand on a présenté le planning au tribunal de nanterre il a bien voulu nous aider le tribunal a été bienveillant à notre égard il ne croyait pas forcément ceci étant ça s'est fait et tout le monde y a mis du sien et ça nous a permis de redémarrer quand les usines des constructeurs ont redémarré fin mai début juin vous avez dû avoir quelques quelques faire quelques frayeurs à vos 12000 salariés quand même nous avons une communication interne très intense plusieurs fois par semaine vis-à-vis de tout le monde et nous n'avons pas connu de défection ou de départ dans cette période on va dire que le marché ne s'y prêtait pas spécialement sur ceci étant même plusieurs mois plus tard nous n'avons pas eu connu un exode ou au contraire beaucoup de gens nous ont dit que on avait géré la crise avant qu'elle ait des effets et qu'on a fait plutôt du préventif que du curatif là vous en êtes où dans la reprise de vos usines alors toutes nos usines ont repris on en avait 40 d'arrêtés sur 45 donc aujourd'hui les 45 fonctionnent avec des volumes plus ou moins variés mais globalement sur l'ensemble du groupe on est à 85% du volume de l'année dernière il manque encore 15% pour l'économie française c'est 5 pour vous c'est 15 c'est un des secteurs qui a été particulièrement pénalisé mais qui a redémarré oui alors le 85 sur moyenne sur le groupe on est plutôt au dessus en chine et aux états unis plutôt en dessous en europe et en europe on a aussi des disparités plutôt en dessous en france plutôt au dessus en allemagne l'allemagne fait un redémarrage en ce moment qui est qui est notable comment ça se fait vous on avait le peugeot il y a il ya trois semaines sur ce plateau qui nous disait que les carnets de commandes étaient littéralement pleins vous le sentez pas vous alors c'est vrai que peugeot à des volumes qui sont très importants aujourd'hui et que peugeot vend beaucoup de voitures et c'est comme c'est notre client principal on en est très heureux et et ça nous ça nous va très bien donc on produit des véhicules des pièces pour peugeot en europe on en produit principalement en europe de l'ouest et aussi en europe de l'est donc dans l'équilibre on en fait plus à l'est qu'à l'ouest mais on produit beaucoup pour peugeot les chinois disent qu'ils ont retrouvé leur niveau de production d'avant la crise on peut les croire les chinois alors on va dire qu'il ya deux niveaux il ya les volumes que nous recevons en production c'est 10 on peut que les croire puisqu'on les on les livre par contre l'écart entre les volumes produits et les volumes vendus il ya toujours eu un écart en chine c'est un espèce de poumon donc nous équipementer on surveille les stocks des constructeurs pour savoir si c'est de la vraie vente ou si c'est un objectif pour tenir un chiffre mais on est toujours en économie planifiée donc on produit sans voiture mais on n'en vendra peut-être que 95 on les vendra au final à savoir c'est quand et à quel prix mais elles seront vendues un jour bon l'industrie automobile qui en train de se transformer avec évidemment les impératifs écologiques le vous ce que vous faites vous c'est à dire de l'injection plastique ça va beaucoup contribuer au poids des véhicules et donc quelque part a aussi aux efforts climatiques alors le plastique si on regarde sur 50 ans a toujours grimpé je connais pas de pièces qui soit venu en plastique piqué des qui sont revenus après au métal ont fait du métal tout plastique ont fait rarement du plastique tout métal il ya quelques exceptions mais alors avec l'augmentation des des contraintes environnementales avec l'augmentation des équipements qu'on met sur la voiture le poids est devenu de plus en toujours été un sujet et alors là où c'est exponentiel c'est l'électrique puisqu'il ya à peu près 700 kg de plus dans une voiture électrique que dans une voiture thermique 700 kg de plus oui et donc il faut de plus en plus d'allègement et donc le plastique est une solution à ça donc il y en aura de plus en plus de toute façon et donc vous êtes confiant sur votre activité six mois après le plan de renforcement vous dites l'avenir est relativement éclairci pour moi je dirais que l'avenir pour moi c'est prudence et optimisme prudence parce que personne n'a de boule de cristal et personne ne sait dire ce qui va se passer demain et notre activité est essentiellement lié au volume de vente de nos constructeurs donc dans cette phase là on est très prudent sur les investissements alors comme on est en surcapacité ça tombe bien on est très prudent sur tous nos coûts et toutes les aides qui peuvent jaillir d'un pays ou d'autres ont fait tout ça quand on est malgré tout optimiste dire qu'on continue notre programme d'innovation et on a un venture day à la fin du mois donc on invite des start up on prépare la sortie de notre prochain véhicule prototype roulant pour le deuxième trimestre de 2021 donc on continue d'investir dans l'innovation tout en maîtrisant nos coûts au plus serré à aujourd'hui très rapidement vous avez eu un pg de 71 millions vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faudrait les transformer en fonds propres on en fait quoi des pg après ça serait un rêve mais il est clair que si on regarde au niveau macroscopique ça veut dire que globalement la france s'est endettée de 25% de son chiffre d'affaires l'année précédente donc ça veut dire que tous les ratios d'endettement leverage etc soit on les change d'un cran soit ça veut dire qu'il faut faire une balance entre les prêts et les fonds propres donc imaginer que l'industrie globalement génère 25% de son chiffre d'affaires en résultat sur cinq ans c'est un peu une vue de l'esprit je veux dire donc il faudra qu'il y ait quelque chose voilà mais j'ai l'impression que c'est un dossier sur lequel bercy travaille en ce moment merci beaucoup pierre boulet directeur général de novares je rappelle à 12000 salariés 1,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier 43 usines dans vingt-trois péris pays